Bonjour, Lucie Savard. J'aimerais ça que tu nous dises de quel endroit tu es originaire, puis comment tu es venue l'idée de faire de la broderie japonaise. Moi, je viens de Delbeau, Mistassini. En 2006, j'ai été magasinée à Chukutimi et dans le centre d'achat, il y avait une exposition puis une démonstration de broderie japonaise. C'est là que j'ai eu un grand coup de cœur. Alors, il y a quelqu'un qui a dû te donner des cours, t'a formé pour faire de la broderie japonaise. Oui, c'est le professeur Jocelyne Fortin-Dalma qui est monté, elle m'a demandé de former un groupe de 13 personnes minimum. En 2007, le groupe s'est formé avec 15 personnes. Elle est montée à Chipogamo pendant 50 ans. Ok. Mais de la broderie japonaise, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une technique qui vient du Japon. C'est un poinçon avec un fil quatre-quarts qui se défait en un quart, deux-quarts, trois-quarts, quatre-quarts, tout dépendant la texture que tu veux donner à ton tableau. Puis, c'est un tableau qui a des numéros, qui a toutes les couleurs. C'est un kit qui se vend avec une toile, avec tous les fils, puis avec la technique qui te dise comment faire ton tableau. Ok. Au minimum, ça peut prendre combien de temps car le tableau n'est pas trop gros? Le petit lui, en technique, ça prend 15 heures minimum. Puis, en plus, je montre à mes élèves comment s'encadrer. Ok. Mais un grand, comme l'autre qui est à côté là, ça peut prendre à peu près combien de temps? Un minimum un 500 heures. Ça demande beaucoup de patience. Ok. Où est-ce que tu dois, toi, dans cinq ou six ans d'ici avec la broderie japonaise? Toujours professeure, toujours enseigner. C'est une belle passion. C'est une façon de rentrer dans sa bulle. Tu te détends. C'est extraordinaire. Bien, merci beaucoup, Lucie. Merci. Merci.